Et on se retrouve dans cet épisode pour de grandes nouvelles sur les Blood Angels. Alors bien entendu, je ne serai pas en facecam car il fait 35 degrés chez moi, donc vous aurez le droit à mon petit logo vieux de 10 ans et au spectre audio. Dans tous les cas, Games Workshop vient de nous sortir au moment où j'enregistre un nouvel article sur l'annonce du prochain codex Blood Angels. Embrasser la soif rouge dans le nouveau codex Blood Angels ainsi que son set d'armée. Peu de chapitres Space Marine sont tenus en aussi haute estime que du Blood Angels. Les fils de Sanguinus ont un culte de chapitres et un ordre de bataille si peu orthodoxe, impliquant des formations distinctes, des tactiques inhabituelles et de puissants héros qu'ils nécessitent leur propre codex pour accompagner leur figurine unique. Nous avons le droit à une petite vidéo que je vais vous intégrer directement dans le montage. Pour enduire, on va vous aider le début de cette vidéo. Pour enlever, on va vous aider à suivre, je bougez un filet de bataille. Mais ils sont très plus Mychדי du bois. Pour enlever, on va vous aider à faire une vidéo. Donc on va pouvoir passer à la suite. Mais il ne suffirait pas de laisser tomber le codex supplément Blood Angel et s'en aller vers le coucher de soleil radioactif de Bâle. Un nouveau set d'armée se profile à l'horizon et il est plus furieux que d'habitude. Evidemment on voit qu'on a accès seulement aux unités de la Compagnie de la Mort, en tout cas pour le moment. Donc on a une version du Brutalis, sûrement peut-être avec un petit kit d'amélioration pour le mettre aux couleurs de la Death Company avec ses décorations etc. On a le nouveau Lemarthes et Astorath. Et ce qui m'intrigue c'est que du coup là on a l'air clairement d'avoir deux unités de 5 intercesseurs d'assaut sûrement avec un kit d'amélioration Blood Angel. Si c'est le cas, ça envisage pas de bonnes nouvelles pour nos joueurs Blood Angel. On a donc Lemarthes et Astorath et on a une espèce d'intercesseurs d'assaut en bas à droite de la Battle Force qui pourrait indiquer qu'on est deux unités entre guillemets primaristes de la Compagnie de la Mort. Donc ceux qu'on a déjà les intercesseurs de la Compagnie de la Mort. Et là on aurait potentiellement les intercesseurs d'assaut de la Compagnie de la Mort. Donc clairement on vient chercher à remplacer ce que l'on appelle les Firstborn, donc les Vieux Marines, par justement leur version Primaris. Et de ce que je peux voir sur les deux nouvelles figurines de Lemarthes et Astorath, c'est que clairement ils ont été entre guillemets primarisés en termes d'échelle. Donc là vous aurez tout un set d'armée, je sais pas du tout à combien il sera. Mais dedans vous aurez le codex collector ainsi que les fiches techniques. Si vous vous demandez où est passé tout le rouge, ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de rouge en temps voulu et peut-être un peu d'or. Alors là clairement on utilise peut-être une refonte de la garde sanguinienne, peut-être de sanguinore. Mais ces adepteux Astartes sont bel et bien tombés sous le coup de la malédiction de la Rage Noire. Des Space Marines nobles et disciplinés devenus des berserkers enragés consignés dans la Compagnie de la Mort. La Rage Noire affecte les gènes du chapitre depuis l'hérésie d'Horus, déchirant leurs esprits et les forçant à revivre encore et encore les derniers instants de leur primarque bien-aimée. S'acharnant sur l'ennemi avec une fureur inextinguible. Rares sont ceux qui ont réussi à contenir cette folie. Mais l'un de ces héros revient à la tête de la Compagnie de la Mort avec une toute nouvelle figurine, le chaplain Lemarthes, le gardien des perdus. Et bien vraiment sympa cette nouvelle figurine de Lemarthes. Alors je suis allé chercher l'ancienne figurine de Lemarthes pour comparer un peu. On voit que celle-ci déjà à l'époque où elle est sortie, elle était vraiment très très classe. Et même aujourd'hui je trouve qu'il ne fait pas pâle figure par rapport aux dernières figurines sorties par Games Workshop. Par contre on voit qu'il y a quand même beaucoup de décorations au moins. On a une sorte de... ça doit être la seule chose que je déplore sur la nouvelle figurine. Parce que globalement je l'aime beaucoup, vraiment. Par contre je trouve qu'il y a une espèce de fainéantise dans les décorations. C'est-à-dire que là sur les bottes on n'a que des croix. Pareil sur les poignets on a des croix. Et en fait on a tout ce qui est la croix rouge, distincte en fait de la Compagnie de la Mort. Parce que vous avez une croix rouge comme ça sur fond noir. Ici donc qui est bien amenée par cette espèce de... je sais pas, de tuyau aplati. On va dire ça comme ça. Sur l'ancienne figurine alors que là on n'a vraiment que des croix métalliques avec voilà le petit zigouigoui. Enfin le petit logo des Blue D'Angels. Si je dis zigouigoui ils vont pas aimer les joueurs Blue D'Angels. No offense. Mais même si j'aime beaucoup la posture de la figurine, la sculpture globalement. Je suis un peu déçu par... Pas forcément la personne qui a travaillé derrière. Parce que ça reste quand même un travail formidable. Mais je trouve qu'il y a une forme de fainéantise dans la diversité des décorations sur la figurine. J'aime beaucoup ce Thorax qui rappelle vraiment que c'est un chaplain. Car si vous regardez les chaplains primaris, ils ont tous un petit peu ce Thorax en forme de Thorax squelettique. Mais au niveau des décorations, c'est des croix métalliques et basta. Que ce soit sur les tibias que sur les poignées. Alors que sur l'ancienne figurine on a vraiment le Graal, on a des écritures, quelques sauts de pureté. Je trouve quand même les anciennes sculptures plus riches par rapport aux nouvelles. Sachant que, évidemment, les techniques de sculpture, de moulage, entre guillemets, des figurines a nettement évolué. Donc je trouve ça un peu dommage qu'on épure quelque part beaucoup de décorations que possédaient les anciennes figurines avec les nouvelles. Mais en dehors de ça, je dois avouer que la figurine est magnifique. L'Emarthès lui-même est encore sous l'emprise de la folie. Mais à force de volonté indomptable, il conserve ses facultés et parvient à mener à la charge des frères tombés au combat. C'est une force féroce de la nature au combat. Et sa nouvelle figurine prend une pose féroce au sommet d'un escalier en ruine. C'est vrai que je me suis pas trop attardé sur le socle. Ouais, bon, c'est des marches peintes en marbre. Avec une très belle technique de marbre. Clin d'œil au tuto de LOL sur French War Game Studio. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir des petites techniques assez sympathiques à mettre en place. Bon, ils seront un peu plus grossiers que ce que l'on peut voir sur la figurine de Games Workshop. Mais en même temps, c'est, je pense, le studio toujours Heavy Metal qui fait les peintures. Bref, là on va nous parler d'Astorat. En parlant de chaplain, Astorat, le grand chaplain des Blood Angels, n'est pas resté inactif en tant que rédempteur des perdus. Il est de son devoir d'accorder la paix de l'Empereur à ses frères de bataille qui sont tombés trop bas. Et pour qui une mort honorable au combat n'est plus possible. Il rejoint les Martès au sein de la nouvelle armée chargée de dispenser ce genre de miséricorde. Tintintin ! Alors ce qui est sympa avec la nouvelle figurine d'Astorat, c'est qu'ils ont gardé sa position emblématique. Donc voilà, je suis allé chercher l'ancienne figurine. Donc avec cette hache faite à exécuter telle une guillotine. Et donc on a vraiment gardé la même position globalement. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai l'impression... Alors je ne suis pas un grand connaisseur du lore d'Astorat, etc. Mais j'ai l'impression que sur l'ancienne figurine, c'était son propre visage. Alors peut-être que je me trompe. En tout cas, moi ça a toujours été l'impression que j'avais. Alors que sur la nouvelle figurine, clairement on l'a peint comme si c'était un masque de porcelaine. Il me semble que chez les Blood Angels, ils appellent ça le masque mortuaire. Donc à voir par rapport aux nouvelles règles, s'ils ont su incorporer cette décoration dedans. Alors que sur l'ancien, même s'il a un visage un peu pâleau, il fait plutôt vrai visage que masque mortuaire. Après j'aime beaucoup les ailes. Ça fait vraiment ange de la mort qui s'abat sur toi. Donc très très belle. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi le clin d'œil qu'ils ont mis. La nouvelle figurine d'Astorat conserve sa pose classique, bondissant dans les airs à l'aide de son réacteur dorsal ornementé. Et la hache du bourreau saisie à deux mains. Les détails dorés et la musculature complexe de son armure sont encore mieux mis en valeur qu'auparavant. Tout en restant fidèle à la figurine originale. Et ça là-dessus, je dois avouer que c'est un très très beau travail. Le reste de l'ensemble comprend 20 intercesseurs de la compagnie de la mort. 10 avec des réacteurs dorsaux et 10 en tant que piétons. Qui peuvent être largement personnalisés grâce à 4 ensembles d'amélioration et de transfert Blood Angel inédit. Donc effectivement. Alors il parle toujours d'intercesseurs. Même pour les figurines en épées tronçonneuses. Donc est-ce qu'on aura une seule et même boîte pour aussi bien faire des intercesseurs avec des bolters que des intercesseurs avec des épées tronçonneuses. Ensuite au niveau des équipements. Donc là on a des intercesseurs à réacteur dorsaux. Ici on peut voir qu'on a un éviscérator. Donc on aurait potentiellement la possibilité de pouvoir customiser quelques figurines. Mais j'ai bien peur que de ce côté là on ait un gros gros nerf de la compagnie de la mort. Autrefois justement avec les anciens Space Marines. On pouvait mettre à chacun un équipement spécifique. Un gantelet énergétique, un pistolet infernaux. Là j'ai bien peur qu'avec la primarisation de ces unités. On perde beaucoup en diversité au niveau des équipements. En personnalisation. Donc je note tout de même un éviscérateur. Si je me souviens bien. Sur les anciennes unités. L'éviscérateur c'était force 7, paire moins 2, dégâts 2. Est-ce que ce sera toujours le cas ? Peut-être. Et je suis certain si on peut mettre un éviscérateur par tranche de 5. On se retrouvera peut-être avec des unités de 5 ou de 10 avec 1 ou 2 éviscérateurs. Et sûrement le gantelet sur le sergent. On passe un petit peu. Il me semble qu'on a un sergent quelque part. Mais à chaque fois vous voyez on voit vraiment épée tronçonneuse pistolet bolter lourd. Donc je suis un petit peu attristé sur le manque de personnalisation des figurines. Et si on n'arrive plus à mettre des gantelets énergétiques partout et des pistols infernaux. C'est la létalité au final de ces unités qui s'envoient grandement réduites. Donc ouais on a toujours... J'ai l'impression que celui-ci il a la position du capitaine Space Marine. Donc là on a une espèce de sergent. Est-ce qu'il a le petit éralique ici ? Le petit écu ? Ah voilà. Ici on a le gantelet énergétique du sergent en jump pack. En réacteur dorsal. Je suppose que lui on va pouvoir lui donner un gantelet. Mais les autres j'ai l'impression que c'est fichu. Et qu'on ne pourra point le faire. Donc j'ai bien peur qu'on ait un énorme nerf quand même de la compagnie de la mort au global. Après ça restera tout de même des unités de saturation. Surtout si les intercesseurs gardent toujours leurs règles des Firstborn. C'est à dire que lorsque vous êtes au corps à corps vous avez la touche soutenue 1 de mémoire. Et si jamais vous êtes en dessous de la moitié de votre effectif. Vous avez touche soutenue 2 et l'intérêt c'était de jouer des petites unités de 5 qu'on sacrifie. Et on payait via le détachement Gladius ou même Fils de Sanguinus. Le stratagème qui est seule la mort mais fin au devoir. Qui permet en fait à vos unités de tout de même s'activer. Même si elles sont détruites. Et du coup vu que vous vous faisiez détruire les 5 figurines. Vous étiez toujours considéré comme en dessous de la moitié de votre effectif d'origine. Et donc vous aviez la touche soutenue 2. J'ose espérer que cette règle reste au moins pour les intercesseurs piétons. Parce que si c'est pas le cas c'est pas terrible. Un des seuls moyens de vraiment les rendre intéressants dans des constructions de listes à 2000 points. Et bon là on part sur des scies. Et comme dirait Boris Vian avec des scies on s'y irait. Bref. Ces améliorations comprennent une multitude d'éléments cosmétiques. Notamment des accessoires de gouttes de sang. Des épaulières. Sculpted poldrons. Ouais je dirais épaulières. Et des visages neufs. Le bali donc les petites têtes. Ainsi que des éléments d'équipement caractéristiques des sauvages fils de sanguinus. Bon je les trouve pas très très sauvages moi les fils de sanguinus. Si on compare à d'autres chapitres. Tels que des pistoles infernaux et des éviscérateurs. Donc oui. On nous confirme bien l'éviscérateur qui est ici. On va pouvoir mettre sur certaines unités. Bah c'est cool. Mais les kits d'amélioration ça coûte cher je trouve. Donc je sais pas trop. Sachant que si on a qu'un seul pistolet infernaux. Ça va confirmer un petit peu ce que je pense. C'est à dire bah on va pas pouvoir mettre énormément d'équipements différents sur nos figurines. Et je trouve ça très dommageable. Enfin un cuiracier brutaliste. Et le support blindé parfait pour cette armée des lions assoiffé de sang. Avec un badge de la compagnie de la mort. fourni dans les nouvelles boîtes d'amélioration. Le nouveau supplément au codex est inclus dans la boîte. Et fourni des règles pour l'utilisation des dreadnoughts de la compagnie de la mort. Au cas où il ne se déchirerait pas déjà assez. Ok en gros vous avez un balistus. Vous faites un patchwork de quelques améliorations. Blue Dungeon et bravo vous avez un dreadnought de la compagnie de la mort. Je trouve ça un peu ouais je trouve que ça perd un peu de caractère. Même si le brutaliste est un dreadnought qui est très très classe. Que j'aime beaucoup. Et ça représente très bien tous les dreadnoughts furioso que l'on a connus. Et tout de suite il me fait penser un petit peu à Moriart l'élu. Que j'ai connu c'était en V3 il me semble la dernière fois. Donc à voir. Petite surprise s'il réapparaît en V10. Mais je pense que les joueurs, les vieux joueurs en tout cas Blue Dungeon. Rêveraient d'avoir un Moriart l'élu dans les fiches techniques. Le tout nouveau codex supplément Blue Dungeon sera disponible en premier dans cette boîte. Avec une couverture exclusive. Et vous obtiendrez également un ensemble de fiches techniques. Couvrant les 18 fiches techniques du livre. Ah oui les cartes pour les unités. 18 fiches techniques sachant que de mémoire il y en a 19. Donc clairement on a une unité qui part en légende. Alors là on a les intercesseurs d'assaut avec les réacteurs. Donc ça va remplacer les anciens qui étaient en réacteurs. On a les intercesseurs. Alors est-ce que les intercesseurs ils vont les séparer en deux unités. C'est à dire la première avec les bolteurs. Comme on les a déjà obtenus il me semble en V9. Et là remplacer l'unité de Firstborn. Donc de vieux marines. Par les nouveaux avec les épées tronçonneuses et les pistolets bolteurs lourds. Et créer en fait à partir d'un même kit deux fiches techniques. Ça c'est vu dans d'autres codex Space Marine. Comme le culte Genestillers pour leur... Il me semble c'est néophyte. Avec Lancelam et les autres avec des autopistoles. Donc pourquoi pas. Ici pour les intercesseurs de la compagnie de la mort. S'ils font ça ça veut dire qu'il nous en manque une tout de même. Une fiche technique. Est-ce que ce serait le Drenote archiviste qui partirait en légende ? Je trouverais ça un peu dommage. Et je pense que... Je pense parler au nom de tous les joueurs Blood Angel en disant ça. Mais avoir un Drenote sur un châssis de Redemptor en gros. Au même titre que le Balistus, le Brutalis. Mais dans une version archiviste. Franchement s'ils font ça à Games Workshop. Ça voudrait dire que potentiellement moi en tant que joueur Space Wolf. Je pourrais imaginer un Bjorn ou un Murder Fang. En version Redemptor quelque part. Et pourquoi pas pousser le bouchon un peu plus loin. Un Drenote Wolfen ou un Drenote Vénérable. Avec bouclier H. Dans sa version Redemptor. Je trouverais ça ultra classe. Donc gardons espoir. Gardons espoir vraiment. En plus des unités nouvelles et mises à jour. Il y a des détachements qui développent les options trouvées. Dans le codex Space Marine. Et bien pourquoi pas. Cela signifie également que le supplément régulier du codex est en route. Pour ceux qui ont l'esprit plus stable. Et qui n'ont pas encore succombé à la folie. Donc voilà on a la couverture. Bon c'est l'ancienne couverture du codex V9. Donc pourquoi pas. Et on finit avec un rassurez-vous. Nous nous pencherons bientôt sur le nouveau codex. Dans les moindres détails. Alors restez dans les parages. Pour savoir quand vous pourrez vous procurer cette boîte gorgée de sang. Bon après avoir lu cet article. A quoi peut-on s'attendre ? Bon on a discuté du Drenout Archiviste. Quid du Drenout Archiviste. Quid des Firstborn. Donc des vieux marines par rapport au nouveau. Là c'est vrai qu'il ne nous présente vraiment que la facette compagnie de la mort. Parce qu'à l'heure actuelle c'est celle qui est la plus jouée. Dans les listes compétitives Blood Angel. On en voit partout parce que c'est très très fort. Mais là vraiment je trouve que si on part sur des kits non personnalisables entre guillemets. C'est à dire qu'on ne va pas pouvoir personnaliser beaucoup des squads. J'ose espérer quand même grâce au kit d'amélioration. On puisse mettre au moins un éviscérator dans l'unité de jump pack et l'unité à pied. Comme ça ça permettrait d'avoir et le sergent et un éviscérator en plus en arme spéciale. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on va perdre les gantelets énergétiques partout. Et les pistoles infernaux partout. Donc ça ce serait un peu triste. Je suis ravi franchement de la figurine d'Astorat. J'aime beaucoup ses ailes. Ils ont gardé l'ancienne posture qui est emblématique pour cette figurine. J'aime beaucoup les Martès. Mais voilà il y a toujours un petit mets sur... Je suis quand même un peu déçu quelque part de la... Pas de la pauvreté mais de la non-diversité des décorations de la figurine. C'est une figurine aussi qui est très emblématique. Du chapitre Blood Angel. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont fait que des croix partout. Par rapport à l'ancienne figurine qui est ici. On a voilà le petit Graal, les petits sauts de pureté, les Héraldiques etc. Je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Après au niveau du Crozius j'ai l'impression qu'ils ont gardé à peu près le même. Si je regarde l'ancienne on a bien le Graal. Bon ici voilà le Graal fait un peu plus pauvre évidemment parce que la figurine est très ancienne. Mais là franchement je le trouve bien détaillé. Ils ont gardé cet aspect Graal avec les ailes. Donc ravi. Les réacteurs d'ensobre des versions primarie sont vraiment très très classe. Donc voilà. Vraiment en dehors de... Voilà on met des croix partout pour dire oh là là il est de la compagnie de la mort. Ou en tout cas il les accompagne. Oui c'est bien de le mettre mais c'est mieux d'enrichir la décoration aussi. Surtout que Games Workshop technologiquement parlant ils sont au top. Donc c'est quelque chose qu'ils pouvaient largement se permettre. Et j'ai l'impression... Alors attendez hop je vais ouvrir ça ici pour pouvoir zoomer. J'ai l'impression qu'ils sont allés lui chercher des petites canines de vampires là. J'ai un peu cette impression. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et donc évidemment voilà l'espèce d'armie 7. Vous avez donc 2, 4, 6, 8, 10 intercesseurs d'assaut à pied j'ai envie de dire. Astorath les Martès. 2 x 5 intercesseurs jump back. Et un Brutalis je le trouve plutôt sympa. Si vous adorez jouer la compagnie de la mort. Puis si vous jouez Blood Angel et que c'est vraiment on va dire la partie compagnie de la mort qui vous manque dans votre armée. Clairement cette boîte me semble idéale. Alors je sais pas du tout à combien sont les sets d'armée en général sur Games Workshop. Mais dans tous les cas n'hésitez pas à suivre toutes les informations sur mon serveur Discord. Vous retrouverez le lien directement en description. Comme ça vous pourrez voir l'annonce justement des précommandes chez MyObiPlace. Qui est un partenaire de la chaîne. Qui reverse pour chaque commande 5% à la chaîne afin de soutenir le travail. Donc n'hésitez pas à passer commande lorsque l'annonce sortira. Sur ce je vous fais des bayous. Je vous souhaite une excellente semaine car en tout cas par chez moi elle va être très très chaude. Ça va être insupportable. Et voilà. Et du coup je vous donne rendez-vous en stream mercredi de cette semaine. On sera le mercredi 31 juillet. Où on aura double grosse annonce durant le live. Donc n'hésitez pas à être présent. Vous trouverez tous les liens de la chaîne Twitch directement en description. Et sur ce à la prochaine. Si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne. Et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité. Vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee. Si que d'autres contreparties. De plus vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne. MyObiPlace. Si vous souhaitez passer commande. Allez sur ce je vous souhaite un excellent wargame. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.